Hello petit readers j'espère que tu vas bien moi ça va bien comme toujours alors aujourd'hui on est le vendredi 8 novembre il est 20 heures et j'ai décidé de filmer un vlog ce week-end donc 8 avec aujourd'hui puis 9 10 11 parce que exceptionnellement j'ai mon samedi alors en fait pour t'expliquer je travaille dans une librairie et normalement j'ai mon jour de congé le jeudi et du coup je travaille le samedi sauf que une fois par mois j'ai droit à changer un petit peu le truc et à travailler le jeudi mais à voir mon samedi de congé et ce qui tombait super bien parce que du coup vu qu'on a férié lundi ça me fait trois jours d'affilée donc je suis méga heureuse et je me suis dit que ce serait sympa de me faire un week end de trois jours 100% lecture alors ça va pas être 100% lecture parce que j'ai autre chose à faire j'ai mes cours à gérer aussi donc ça va être assez assez dynamique mais quand même de vous montrer voilà au fil des jours ce que je lis parce que évidemment je vais lire plus que d'habitude donc en fait qu'est ce qui s'est passé aujourd'hui donc que j'ai fait du sport le matin et puis je suis allé travailler l'après midi et après le travail j'ai dû aller rechercher ma voiture chez le garagiste parce que elle allait faire l'entretien basique mais je suis rentrée vers 19h30 et c'est maintenant que je vous filme que je vous filme ça le planning de ce soir par contre c'est clairement rien foutre non je déconne en vrai je dois terminer de remettre mes cours au propre mais ça je pense que je vais le faire tranquillement dans le divan devant la télé parce qu'aujourd'hui il ya une émission que je voudrais bien regarder c'est mask singer je suis vraiment intrigué par parce que ça pourrait être et puis entre les coupures et en attendant que ça commence évidemment je vais lire et donc du coup pour commencer ce week-end je te montre ma lecture en cours donc il s'agit de varia donc c'est un tome 1 qui s'appelle la flamme vive de céline wilhelm en fait elle a autorité et j'ai généreusement eu un service de presse cet été quand je suis allée à la médiévale de bouillon donc en fait c'est l'histoire d'il y en a donc héritière du trône de varia qui va être menacée par un ordre qu'on appelle l'ordre des loups parce qu'elle est tout simplement dans une prophétie connue depuis la nuit des temps par une autre organisation qui s'appelle le conseil alors j'aime assez bien le ma lecture pour le moment parce que c'est vraiment dynamique on a ce mélange de genre fantaisie mais en même temps romance donc on s'ennuie pas tellement et ça touche plusieurs plusieurs amateurs de lecture plusieurs personnes au delà de ça j'aime beaucoup le personnage d'il y en a parce qu'au départ elle est très très fragile et puis quand elle voit le danger et qu'elle comprend qu'elle est capable d'y faire face elle devient un petit peu plus forte et elle m'a clairement fait penser au personnage de marie reine des costes dans la série règne c'est vraiment ce personnage qui au départ est tout fragile et puis après se rend compte de ses responsabilités et prend en compte le fait qu'elle doit se dépatouiller pour pour rester en vie donc là je suis plus ou moins la moitié donc je vais essayer de terminer ça je me mets pas forcément d'objectifs ce week-end mais j'aimerais bien au moins terminé ce livre là pour pouvoir attaquer autre chose donc en fait première chose maintenant je vais mettre en pyjama parce que c'est le soir et j'en peux plus et puis ensuite je vais descendre avec mon ordinateur je vais rapidement retaper mes cours et puis on va lire un petit peu et puis voilà la soirée ça va se passer comme ça c'est nul comme question t'es un humoriste ah donc ça va dans le sens de j'arrive quand même bon les petits gars je vous retrouve il est minuit 20 on vient de finir de regarder l'émission de mask singer j'ai pas compris en fait c'est juste que je comprenais pas pourquoi il était éliminé genre on jugeait pas la prestation quoi enfin c'est juste que je comprendais pas sur quel sur quel critère les les personnages étaient éliminés donc en fait pour vous expliquer un petit peu je vais pas tout détailler parce que bon c'est pas pour ça que je fais une vidéo non plus mais en gros c'était plusieurs personnages masqués qui chantaient et il y avait plusieurs célébrités qui étaient savoir quelle célébrité se cachait sous le costume et il y avait des surprises parce que du coup il y avait certaines personnes dont on soupçonnait pas la voix ou des choses comme ça et en gros celle qui était éliminée était démasquée donc du coup avait perdu quitté l'aventure blablabla machin sauf que c'était pas la prestation qui était évaluée enfin j'ai pas très bien saisie ce côté là sinon c'était super intéressant le fait de devoir enquêter sur oui mais ça peut pas être lui parce que il a pas fait tel ou tel truc donc ça c'était c'était vraiment super original fin original non parce que ça vient des états unis mais c'était quand même assez assez innovant avec tout ça bonne nouvelle j'ai remis tous mes cours au propre mauvaise nouvelle je n'ai pas lu une ligne et je m'en rattraperai demain donc en fait le planning de demain il n'y a pas grand chose de prévu j'ai une mèche lumière il n'y a pas grand chose de prévu si ce n'est que j'ai un colis à les récupérer je crois savoir ce que c'est mais je vous montrerai de toute façon dans le vlog et puis au soir j'ai une soirée avec ma maman au restaurant donc à part ça il n'y a rien de prévu donc à mon avis il va y avoir pas mal d'heures de lecture dans la journée sur ce bas je vais aller me coucher et je vous dis à demain et l'eau je vous retrouve il est attendez que je regarde 9h47 j'ai pu faire la grasse note par rapport à d'habitude c'était grave chouette là donc pour l'instant j'ai rien foutu de ma journée je me suis juste levée et habillée clairement par contre ce que je vais faire maintenant donc je vais aller petit déjeuner quand même tranquille et puis je vais aller chercher mon colis et alors après je pense que je vais me faire une bonne séance lecture parce que j'ai pas lu hier soir et ça m'a un peu frustrée sinon aujourd'hui je pense que je vais déjà commencer à monter le vlog donc que j'ai tourné hier et puis qu'est ce que je vais faire d'autre je pense que c'est déjà pas mal pour pour un jour de congé un samedi c'est déjà bien les petits gars je vous retrouve il est 11h40 je viens d'aller chercher mon colis donc des éditions archipel je m'en doutais un petit peu que c'était ça parce que j'attendais quelque chose de leur part et en fait je voulais juste enfin faire remarquer sur le colis que les éditions archipel ont adressé le colis évidemment à mon nom et à mon prénom mais au nom du blog aussi donc le cercle des libraires disparus que je tiens avec quatre autres amis à prendre six libraires comme moi et donc voilà je voulais juste faire une petite parenthèse là dessus parce que j'ai trouvé ça super cool en fait clairement donc qu'est ce qu'il y avait dans ce colis il y avait donc le tome 2 le tome 3 de la saga valeria je pense que pendant le mois de novembre je vous ai chroniqué celui là en tout cas la chronique sera déjà en ligne quand vous verrez ce vlog et alors on m'envoyait aussi le tome 3 donc les hauts et les bas de valeria toujours d'elizabeth benavant aux éditions archipel évidemment et alors ce que j'adore dans cette série là c'est que donc c'est une romance un clairement c'est l'histoire de valeria qui qui est écrivaine qui quitte son job et qui se retrouve à être toute seule chez elle avec son mari photographe qui a un boulot qui entretient un petit peu la maison financièrement sauf qu'en fait son mariage va pas bien du tout une de ses amies lola va l'emmener en boîte de nuit pour pour se décompresser un petit peu sortir etc donc en fait elle va rencontrer victor et cette rencontre là sera vraiment super importante parce que bah malgré elle elle va avoir le coup de foudre et donc sans trop vous spoiler ce qui se passe dans l'histoire en fait j'adore cette saga parce que elle donc il ya plusieurs personnages en fait il ya donc valeria et puis ses amis et en fait ce que j'aime bien c'est qu'il ya une focalisation sur les filles mais de manière assez régulière c'est à dire qu'on est dans une histoire assez dynamique et puis il ya elles ont chacune leur histoire d'amour leurs problèmes ça montre vraiment que l'amour n'a pas qu'une facette n'a pas qu'une seule manière de se créer et puis voilà tous les personnages ont un petit peu leurs leurs caractéristiques je vous avoue très franchement que valeria des fois me casse les pieds mais elle me casse les pieds parce qu'en gros elle ne sait pas choisir elle est toujours indécise par rapport à son histoire de coeur mais en soit il n'y aurait pas de romance si elle n'était pas comme ça donc son personnage est un petit peu obligatoire et fait partie d'une bonne romance finalement donc là je pense que je ne vais pas le commencer tout de suite je vais plus finir varia donc que j'avais à lire hier dont je vous ai parlé et puis et puis voilà la journée va se passer comme ça peut-être que je vais faire un petit peu de montage peut-être que je vais faire autre chose j'en sais rien je me laisse guider pour une fois que j'ai un jour de congé qui ressemble vraiment à des vacances je crois que je vais en profiter oh heureusement je vais couper le sang moi pourquoi parce que je suis en train de filmer oh paros peut-être pas le sang au final Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Hello les gens, je vous retrouve, il est que je regarde ici 6h20. Ici sur la journée, je suis assez contente, j'ai lu une soixantaine de pages. J'ai pas mal avancé, même si j'aurais bien voulu avancer plus. Enfin bon, c'est pas très très grave. J'aime toujours autant et je vous avoue que j'aime d'autant plus maintenant parce qu'il y a le côté magique qui arrive et il y a parfois certaines situations que j'avais pas vu venir, etc. Donc le suspense, l'intrigue, là donc ça avance. En plus le livre est assez dynamique donc c'est quand même pas mal. Moi ici donc ce soir j'ai un resto, ce qui explique ma transformation physique magique depuis tout à l'heure. Donc ce soir mis à part dans la voiture et encore le reste pas tellement tellement loin, je ne l'irai plus à mon avis. Mais donc du coup de toute façon je vous retrouve pour demain et après-demain pour la suite des aventures. Bon on va être sérieux 5 minutes hein. Il doit être pas loin de midi, il est exactement midi 6. Là je prends rapidement le temps de vous parler pendant que je me prépare parce qu'en fait on va avec une amie à un festival du livre à Chauffontaine, donc près d'où j'habite. Et en gros celui-ci c'est la première fois qu'on y va. En fait d'après ce que j'ai vu c'est un festival donc plus pour les enfants mais qui est tourné sur le fantastique, l'aventure, etc. Donc je me réjouis de voir. Et en plus il y aura les éditions SEMA, donc avec qui on a un partenariat avec le blog, donc le cercle des librais a disparu. Le lien est toujours en barre d'infos de toute façon. Et c'est une maison d'édition chez qui j'avais un coup de coeur il y a 2-3 ans. C'était une série jeunesse qui s'appelait Marie-Lou et l'arbre au murmure je crois. En fait c'était l'histoire d'une petite fille qui vivait dans les Ardennes, donc nos belles Ardennes belges. Et en gros sa grand-mère, je crois que c'était sa grand-mère, était magicienne, enfin avait une relation avec la magie dans la forêt près de chez elle. Et en gros un jour elle va devoir sauver la forêt avec son meilleur ami. Ça met vraiment en lumière toute la mythologie, si vous voulez, Ardennes, donc c'est vraiment super bien fait. C'est pas souvent qu'on trouve un livre comme ça avec vraiment des choses bien belges, bien wallonnes, donc j'ai vraiment super adoré cette série. Donc le premier tome évidemment était super 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 chouette. Et puis quand j'ai vu le tome 2, je me suis totalement accrochée parce que c'est un mix de l'arène des neiges mais dans nos régions. Donc c'est vraiment super super génial. Et puis le tome 3, j'ai encore plus accroché parce qu'en gros on est dans les Ardennes belges mais pendant la guerre, je crois que c'est la guerre 40-45. Et en gros on voit le point de vue de la grand-mère, comment la grand-mère a réussi à sauver la forêt et à sauver tout son village en fait, et des nazis j'ai envie de dire, et des créatures maléfiques de la forêt. Donc c'est assez original et c'est assez bien fait. En plus ce tome là pour les enfants est super bien réalisé je trouve parce qu'il aborde des sujets qui sont pas tellement faciles à aborder mais en y alliant de la magie ça fait vraiment... On part de quelque chose d'irréel pour expliquer quelque chose de réel. Donc ça j'ai toujours trouvé ça super super chouette, le fait de faire des métaphores et que l'enfant se dise, mais oui mais tiens c'est un petit peu comme ce que moi je vois dans mon monde. Donc c'est vraiment super super génial. Et en plus que je parle de ce livre là, l'auteur sera présente aujourd'hui donc je vais pouvoir reprendre mes livres qui ne sont pas dédicacés et puis avoir une petite dédicace donc ça va être super chouette et en plus elle est super sympa. C'est Gaëlle K Kampeners, je crois qu'elle a un bleu goût quoi aussi, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos aussi. Donc voilà je vais aller à ce truc là, je crois que le début c'est à 13h. Sinon j'aimerais toujours bien terminer Varia en fait parce que j'ai toujours pas fini depuis hier. Comme ça je pourrais écrire la chronique directement, ça ce sera fait. Et donc là je vais finir de me préparer et puis je vous reprends au festival. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon la grosse boulette, j'ai oublié mon micro donc je vous filme ça dans ma voiture parce que j'avais envie d'un cadre un petit peu différent. Mais j'espère que vous allez m'entendre. En fait je voulais juste vous montrer, voilà donc ça c'est la petite série que j'ai acheté. Je regarde parce qu'il y a des gens qui passent. Donc c'est la petite série dont je vous parlais tout à l'heure. Et alors comme prévu, j'ai eu ma petite dédicace. Donc je suis contente. Et j'ai eu la même chose pour le deuxième, donc ça c'est le tome 2. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais rentrer chez moi et puis je pense que je vais me faire une séance lecture, mais genre bien comme il faut, dans mon divan, avec un thé, un plaid. Et je vais finir vers Aria. Bon, je vais rentrer. Je vais rentrer vers la Maline, hein. Hello les petits gens, j'ai décidé aujourd'hui de vous reprendre de manière un petit peu plus formelle, je veux dire, que d'habitude dans le vlog. Donc il est 12h56, je vous reprends seulement maintenant parce que ce matin j'étais clairement en mode flémarde, j'avais encore la tête dans l'oreiller. Je ne voulais pas filmer avec cette tête là tout simplement. Et puis avec ma mère et ma soeur, on s'est mis à regarder un film de Noël, donc j'ai voulu profiter avec elle. J'ai quand même lu ce matin, mais alors par rapport au défi que je m'étais lancé hier soir... J'ai échoué ! Voilà, Aria m'a vaincu, clairement. Mais je ne baisse pas les bras parce que peut-être qu'à la fin du vlog, je vais y arriver. Aujourd'hui donc ce matin, comme je vous ai dit, j'ai pas fait grand chose, j'ai un petit peu monté. On a regardé un film avec ma mère et ma soeur. On a regardé Noël à Snow Falls qui était vraiment cool. Cucu comme un film de Noël normal, mais quand même super chouette. Je vais me fixer à trois tâches. Donc la tâche d'aujourd'hui, c'était de faire du sport, que je n'ai pas encore fait, honte à moi. De finir va à rien, parce que du coup je ne l'ai pas encore fini. Il me reste clairement 130 pages, donc je peux y arriver aujourd'hui. Et puis après, comme j'ai dit hier, on va voir mes grands-parents. Et puis je pense que c'est tout ce qu'on va faire. Je vous retrouve donc pour la fin de ce vlog. Il est, je regarde toujours là, il est 21h11. Et alors, petite victoire, j'ai fini, je suis trop contente. Enfin non, je m'explique. En fait, je suis trop contente de l'avoir terminé à cause du fait que je m'étais lancé un défi. Pour moi, le fait de lire comme ça longtemps, sans décrocher, sans être distraite, en étant toujours concentrée, etc. C'était un défi que je m'étais lancé, c'est un petit challenge. Après, je veux clairement le tome 2. Ça c'est clair, il n'y a pas de négociation. Il me faut le tome 2. Je suis en manque de ses personnels. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce truc. Au départ, c'était un petit peu la découverte, donc je ne savais pas tellement comment attendre. Mais là franchement, c'est un truc de dingue. Ce que j'ai bien aimé, c'est que je vous l'ai dit, les personnages, après de ce que j'ai lu aujourd'hui, il y a vraiment une psychologie qui est développée, l'histoire des personnages qui est développée, etc. Donc ça c'est vraiment génial. Après, il y a quelques petits moments où il y a de la stratégie militaire, où c'est un petit peu bof bof, où il y a des intrigues politiques, où on se dit bon, on passe un petit peu. Maintenant, c'est comme dans toute bonne histoire, quand vous regardez Rain, quand vous regardez Outlander, qui sont deux séries que j'adore, il y en a toujours un petit peu et ça fait plus réaliste, je trouve. Donc à la limite, c'est un mal pour un bien. Et puis il y en a toujours aussi fortes qu'au début et Thomas super attachant. Il y a des personnages qu'on ne soupçonnait pas qu'ils deviennent attachants aussi. On est vraiment happé par l'histoire, par le suspense, par les choses qu'on ne voit pas venir. C'était vraiment super génial, clairement. Voilà donc ce qui conclut le premier vlog de ma chaîne. Je suis assez contente de moi. Je suis désolée, je n'ai pas grand chose à vous dire pendant ces trois jours, à part la lecture d'un livre, donc je n'ai pas eu énormément de contenu non plus. Pour la lumière aussi, des fois c'est catastrophique, mais bon, je n'ai pas encore le matériel pour faire des miracles. Mais j'essaierai de faire attention, en tout cas les prochaines fois, de me mettre dans des endroits qui sont bien éclairés. En tous les cas, moi ça m'a vraiment plu de faire ce genre de format. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, comme ça que je vous emmène un petit peu avec moi. Et puis pour me le montrer, une autre manière, c'est de mettre un petit pouce bleu, comme ça je sais plus ou moins si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir la suite de mes vidéos, donc juste ici en bas, vous connaissez. N'hésitez pas non plus à mettre la petite cloche pour avoir toutes mes vidéos, pour ne rien rater. Ça serait quand même dommage. Et donc voilà, pour le reste de la soirée, je vais aller manger, parce que j'ai faim. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501